et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien les gars aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la série la ferme en loire atlantique avec aujourd'hui l'achat d'un nouveau tracteur pour changer notre case maxum qui est un peu un petit peu vieillissant du coup on l'a changé pour un nouveau tracteur peut-être que vous verrez dans la miniature ou non je ne sais pas trop encore en tout cas j'espère que ce nouveau tracteur vous plaira n'hésitez pas à me mettre en commentaire et à dire si l'achat était bon et à l'achat des qui poussent le bien sûr comme d'habitude et on se retrouve juste après l'intro et donc du coup les amis on se retrouve sur la série la ferme non non pas la ferme frontalière j'allais me tromper mais sur la série une ferme en loire atlantique voilà peut-être j'ai que deux séries j'en ai pas 50 mais j'arrive quand même à me tromper les gars c'est fou c'est fou c'est fou donc du coup on se retrouve sur la ferme en loire atlantique pour aujourd'hui sûrement l'achat d'un nouveau tracteur j'ai envie de changer mon tracteur on va sûrement acheter un nouveau tracteur et sûrement on va essayer de l'organiser comme ça sûrement que je dis on achètera un épandeur à fumier pour épandre en live du fumier donc voilà j'espère que ça vous plaira pour le moment les amis en ce début de vidéo on va aller nourrir les moutons et nourrir et leur mettre un petit peu d'eau c'est pour ça que j'ai mis le petit follow me qui va bien pour pouvoir emmener un petit peu d'eau aux moutons parce qu'il y en a besoin les moutons ils sont quasiment à sec au niveau de l'eau et du foin donc du coup j'ai mis trois balles avec le petit véhicule JCB avec la petite remorque ça va plutôt pas mal en vrai le classe derrière avec le follow me qui nous suit pour remplir et mettre pour remplir les cuves les minces les la cuve en eau enfin l'eau enfin l'abreuvoir pendant je vais y arriver l'abreuvoir en eau également je rajouterai le mode que Christophe tu vas te reconnaître dans la vidéo que tu m'as envoyé je le rajouterai plus tard peut-être en live on le rajoutera ce mode qui permet d'avoir des palettes de laine réutilisables comme les oeufs qu'on a vous savez et sauf que les palettes font 10 000 litres c'est à dire que vous allez avoir au lieu d'avoir des palettes de 1000 litres qui va faire 50 000 palettes vous aurez qu'une palette de 10 000 litres donc ça compense ça fait comme s'il y avait 10 palettes de laine donc ça nous fait un gain de place énorme et ça évitera de toujours aller bouger les palettes tous les 4 matins quand c'est plein quand le trigger est plein là-bas donc ça c'est la bonne nouvelle et du coup bah merci Christophe à toi et du coup on fera ça je pense en live ce jeudi on va pas le faire là parce que du coup il faudra qu'on ait cherché les palettes tout ça mais on s'occupera de faire ça ce jeudi donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour regarder toute la laine qu'on commence à avoir et donc ça c'est cool ça c'est vraiment vraiment sympa d'avoir autant autant de laine qui se produit et ça c'est bien ce qu'on commence à avoir quand même quelques moutons aussi c'est peut-être pour ça aussi donc là on va remplir alors attendez voir on va essayer de déjà dessangler ça est-ce que ça va la prendre la réponse est non comme d'habitude ça ne va pas marcher mais c'est pas grave attendez voir bah c'est pareil on va être obligé de la prendre à la main bon désolé c'est pas réaliste mais c'est dommage que le trigger soit pas soit aussi on va dire aussi mince assez jeudi aussi loin enfin voilà bah après hop c'est bon mais tac voilà et du coup pour les moutons là bon on a remonté quand même un peu le voilà par contre c'est l'eau c'est l'eau on était dans l'eau rouge on était dans l'eau rouge les amis alors on va faire demi tour on va sortir avec ça donc il va bientôt faire nuit en plus on passera la nuit je ferai un petit cut on passera la nuit pour on va y laisser là il n'y a pas de place ici mon dieu mon dieu il n'y a pas de place donc le petit maximum on va le changer oula mais je passe pas là si je passe en vrai en vrai ça passe pas mais bon ça passe quand même c'est ça qui est bien ça passe ça passe pas mais ça passe quand même donc le maximum on va le changer honnêtement les gars je n'ai même pas regardé combien il nous coûtait pas combien 33000 donc il est moins peut-être de faire 40000 euros en vrai ça devrait passer parce que le tracteur que je vais prendre les gars content que ça vide ça le tracteur que je vais prendre c'est un tracteur moyen j'ai envie de rester dans du classe je vous le dis alors bien sûr les marques on va toujours faire des déçus des heureux et des déçus mais j'ai envie de rester dans du classe j'avais envie de prendre le 600 qui fait quand même déjà 120 mille euros 120 mille balles quand même avec quand même 120 mille euros ah oui ça pique parce que je voulais lui mettre un petit chargeur et tout sachant qu'il y a les betteraves à vendre et tout en les gains ouais en vrai le classe ah je le voyais je croyais qu'il était à 100 mille euros le classe maintenant en fait non non sinon il y avait du fent aussi mais c'est plus cher ah ouais les jeunes dire il y a ces séries-là aussi qui sont pas trop trop mal je suis un peu moins fan de ces séries-là en vrai alors new hollandes et le petit new hollandes vous m'avez souvent prendre en plus il est beaucoup trop cher je veux pas un tracteur trop trop puissant non plus les gars et j'avais envie de rester dans du classe pour essayer de faire une ferme un peu typé classe en vrai j'avoue j'aime bien les fermes où ça se suit un petit peu malgré tout j'avais déjà arrêté mais en vrai je pense que le classe on verra après mais je pense que le 400 va être un peu limite mais le 600 paraît bien surtout qu'il fait quand même déjà pardon 145 chevaux même sur le laisse comme ça ferait juste qu'on rajoute un petit bâti de chargeur comme ça on pourra mettre un chargeur classe dessus et voilà quoi en vrai donc on va voir on va voir ce que ça dit sachant que oui c'est ça aussi c'est le prix du lait que je dois sur lui parce que les gars le lait mais alors le lait non mais le lait le lait alors 1532 euros bon les prix sont pas ouf hein j'avoue sur la patin par putain pardon pas en compte avant la laine là c'est pas mal voilà oui la laine c'est vraiment pas mal donc est-ce qu'on n'irait pas vendre un peu de laine ou est ce que je ferais pas ça en off ou en accéléré ça passe pas mais ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le follow me pour amener tout ça en vrai les gars ouais j'en sais rien il va falloir que j'aille fermer ça quand même question d'y faire propre parce qu'il y aurait de la laine à vendre et le lait aussi à vendre voilà tac 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 alors on va ramener ça du coup je vous fais peut-être un petit cut et on a non déjà je vais attendre on traversait je vais peut-être faire un petit cut on va essayer d'aller vendre un petit peu de laine je vais charger le plateau de laine de mon côté et vu que le prix à 1600 euros les galets militants c'est quand même assez intéressant donc on va pas s'en priver mais si on n'a pas énormément de laine je vais faire un aller-retour et je reprends quand on revient du coup je vais charger de mon côté et quand on revient sur la ferme avec le plateau plein de laine pour aller vendre du coup je reprends à ce moment là allez les gars je reprends ici du coup j'ai été chargé mes petites palettes de laine bon ça fait cinq un peu plus de cinq palettes quoi en fait bon il n'y a pas pas énorme mais vu que le prix à 1600 euros les millilitres ça nous faire un petit peu d'argent pour pour justement pour acheter le le tracteur en vrai donc ça c'est bien c'est la bonne nouvelle le lait en vrai j'aimerais trop à lévent du lait aussi parce que là on déborde de lait le temps qu'il y a lait est plein mais le prix 1600 euros moi pour un ça me paraît vraiment pas élevé au 1600 non 1500 euros je crois mais c'est vraiment pas élevé je sais pas donc peut-être qu'on ira en vendre quand même un petit peu parce que j'ai peur que ce soit bien le prix maximum qu'on aura les prises sont vraiment bon je suis en prix normal en difficulté normal mais les prix sont vraiment pas exceptionnel donc c'est laisser le jeu c'est comme ça donc du coup ben je crois qu'on aura pas trop trop le choix malheureusement donc on va déjà les donner ça donc désolé il fait un petit peu nuit mais parce que j'ai avancé dans le temps est en fois cinq je voulais pas trop trop le bouger je voulais pas passer à lui parce que j'ai peur de perdre le prix intéressant donc voilà il y aura bientôt sûrement un cheval avant donc du coup les chevaux vont nous servir à rembourser l'emprunt ok ça se vend tout oh non si c'est bon huit mille euros de laine mais écoutez huit mille euros de l'aide avec toujours bon à prendre 1000 euros c'est toujours ça le prix est quand même assez intéressant donc 8000 euros ça c'est bien c'est plutôt pas mal on va aller ranger ça on va checker vite fait le prix du lait même si ouais mais c'est problème c'est que du coup il y a long de trajet quoi il y a un peu de trajet en plus la queue fait que 8000 litres donc c'est vrai ah non si il ya un truc va non on va laisser sortir illégal plateau parce que s'il ya un truc que je peux faire c'est peut-être aller vendre des balles est ce qu'on dirait pas les vendre des balles plutôt de ce que les balles la paille la paille la paille elle est en train de monter 90 euros il me semble que c'est ça la paille 90 euros au balle à balle c'est là bas c'est là on ouais ouais on va peut-être aller vendre les balles les gars ce que le la pas les balles de paille parce qu'en fait on a déjà pas mal depuis on aura l'occasion d'en refaire de toute façon il ya largement ce qu'il faut pour le moment quoique en tête sans garder deux ou trois quand même ouais est ce que c'est toi qui n'est pas non plus hyper hyper ouais en tête sans garder deux ou trois on ne sait jamais ça peut toujours servir allez on est parti bon désolé il fait encore nuit mais là on va être on va travailler un petit peu de nuit et comme ça je pense que le lendemain matin on pourra acheter notre nouveau tracteur et essayer d'aller vendre quelques quelques métraves aussi et on continuera tout ça bien sûr en live ce jeudi donc voilà allez c'est parti let's go voilà ça marche ça fonctionne en plus le plateau il est pas le champ est quand même assez fourni en balle là on a fait on regarde toutes ces balles qu'on a fait on va bien en garder quelques unes faudrait pas que je fasse comme ça ça sert à rien de faire comme ça j'avais mis surtout que je passe à côté là donc nul 0 0 0 attend voir je vais la prendre celle là quand même parce que je sens que je vais l'oublier je sais plus je crois que je suis en 36 balle pour le plateau en auto load l'idéal serait de passer faire deux rangs ouais je vais faire comme ça tac alors c'est de l'auto load désolé c'est pas du chargement manuel mais on gagne du temps et c'est bien mieux bien mieux comme ça parce que vous savez que je suis pas de chargement aussi c'est pas mon point fort mais du coup ça va ça se fait bien comme ça aussi c'est intéressant à faire malgré tout moi ça me déplaît pas de vachement pas ça bon c'est pas réaliste mais mince ça me l'a pas pris j'y crois pas je n'y crois pas mais si le jeu me troll aussi ça peut pas aller hein enfin si c'est bon tac il y a une balle de foin par contre celle là on va pas la toucher je pense qu'on va se laisser 4 5 balles ici dans le champ qu'on va pas aller vendre qu'on va se garder pour nous mais en vrai il ya moyen de faire un beau plateau de paille malgré tout là ça c'est bien c'est vraiment la bonne nouvelle et ça nous faire un petit peu d'argent pas énormément mais un petit peu ça reste de la paille en tout ce sens pas ça dans des prix à des prix énormes mais mais voilà en vrai et puis le reste on va prendre ces trois balles tac tac allez hop tac comme ça on arrête l'auto load normalement ça devrait plus en prendre là on en a assez on va les vendre basse à côté en plus et après on ira passer la nuit les gars je suis désolé il fait sombre mais pas trop trop le choix ça monte sur trois étages les balles là en vrai ah ouais ça rigole pas là l'auto load bruno sur le plateau il n'a pas rigolé bruno le simulagri il n'a pas rigolé sur l'auto load du plateau là trois rangs de balles comme ça là on peut en mettre il n'y a pas de soucis donc là j'ai pas en fait la petite astuce vous si vous avez peur comme moi que le plateau se renverse quand c'est comme ça j'ai juste désactiver tout l'autre mais j'ai pas décharger les balles comme ça ce qui fait qu'en fait c'est comme sur le plateau il n'y avait rien les balles ne sont pas pris en compte c'est une fois ce n'est pas très réaliste et ça évite de comme moi ça m'est arrivé plusieurs fois de décharger puis d'aller un peu vite et avec le poids des bottes forcément des fois ça a tendance à se mettre sur le côté alors bon le prix temps en hausse mais bon on va le vendre quand même maintenant on s'en fout un petit peu de la paille en vrai c'est pas grave donc on décharge 8000 euros encore de balle ok 8000 euros on arrive à 101 000 euros donc ça c'est bien pour notre tracteur on va pouvoir se l'acheter donc ce que je vous propose de faire les gars c'est un petit cut on se retrouve le lendemain matin avec le cas du coup au concessionnaire pour le vendre et acheter notre nouveau classe ok les gars on se retrouve le lendemain matin du coup on emmène notre case au concessionnaire j'ai toujours pas fini de labourer ça les gars on a du boulot jeudi en live je pense que là va falloir faire un petit live d'un peu plus long que d'habitude parce que on a du boulot doit finir de labourer les champs là on va essayer de vendre un maximum de betterave et d'utiliser notre nouveau tracteur voilà pour cette fin de vidéo parce que le problème c'est que des vidéos on peut pas en faire on peut pas les faire trop trop long que j'aime pas faire des vidéos pas faire des vidéos 30 30 à 40 minutes ça sert à rien parce que vous en général entre 20 20 25 minutes autour du 25 minutes c'est bien je trouve il y en a qui voudraient plus il y en a qui vont enfin ouais mais je sais qu'il y en a qui voudraient plus forte demande à la voisine oh il ya les oeufs les oeufs les oeufs ils sont à combien juste pour info non parce que là les gars attend la voisine c'est les oeufs la voisine c'est les oeufs moi je suis là je suis bête la voisine à 2300 euros je sais pas si c'est un bon prix 2300 euros je suis pas habitué à ces prix là moi je suis habitué à ce soit un peu plus haut mais bon c'est pas grave alors du coup ce qu'on fait les gars c'est qu'on dételle déjà le godet on veut dire lui on va le garder on va dételer la la petite masse on va garder elle est très bien cette petite masse du coup on vend le chargeur et le tracteur et du coup on rajoute un chargeur sur le tracteur tac donc c'est ici donc du coup lui on le vend pour 4000 euros le chargeur ok je crois que du coup vas-y qu'il était mort en fait et la 30 quasiment 40 mille euros donc ça c'est bien allez 40 mille euros ok 150 mille euros donc là on peut s'acheter notre nouveau tracteur le le 600 j'ai envie de prendre un autre classe du coup on va prendre le 600 c'est ce qui ira le mieux on va le prendre avec un petit chargeur oui 145 chevaux c'est bien ni au des roues ah oui on peut le prendre avec ses petits pneus ah ouais il est tellement plus joli comme ça j'avoue on va le prendre avec des masses dans les roues plus large plus masse 3000 euros de plus quand même les gars ouais mais il est plus joli comme ça je trouve que ouais j'ai envie de le prendre comme ça non tac tac si c'est en est non monté on s'en fout la grille bumper et hop on l'achète 124000 euros ok c'est un investissement qui nous coûte de l'argent et je pense qu'avec la vente des métrages tout ça on arrivera sûrement à s'acheter les pendeurs à fumier en live les gars je crois que ça va passer il y aura sûrement de la les vendre les oeufs il ya moyen que ça passe en vrai il ya moyen que ça passe et du coup vous inquiétez pas on achètera les pendeurs à fumier on fera des pendages de fumier en live enfin si on a le temps non mais si on aura le temps du coup ah oui 400 soit ouais je suis obligé de prendre celui-là à la vache ou j'ai de prendre le plus cher il monte sur le 600 c'est celui ci ok bah on le prend les gars allez let's go let's go let's go à notre nouveau classe on le connaît par coeur ce classe mais ça fait plaisir regarder on est sûr en plus c'est pour ça aussi je me suis dit voilà j'avais bien qu'il y avait notre raison c'est qu'on était sur un concessionnaire classe sur la map du coup je me suis dit j'avais tu vas rester sur la dans le dans le thème de la map et de prendre du classe et du coup c'est tellement beau et ouais on a franchement il est bien je suis bien content j'ai mis des masses dans les roues pour éviter pour faire un peu plus de poids l'arrière pour éviter qu'ils basculent vers l'avant voilà donc le godet on va le garder parce qu'il va très très bien ce côté la petite masse on va la mettre derrière tac donc là le jour se lève tranquillement je vais pas y arriver et là on va continuer d'aller vendre avec putain de bordure de portel 2 1 bon j'ai pas compris mais mais non mais et jérémy oh là là mais jérémy mais tu mais c'est n'importe quoi tu fais n'importe quoi jérémy c'est pas possible c'est pas possible allez on est parti let's go on va essayer de pas l'abîmer du début quand même ce classe tout neuf là classe 600 voilà en tout cas j'espère qu'il vous fera plaisir bon désolé les fans de classe ben ils seront conquis comme d'habitude mais les fans de les non fans de classe ben ils ne seront pas conquis mais bon voilà on connaît par coeur ce petit classe mais j'avais envie de le prendre ça me faisait plaisir bon il nous reste 18000 euros les gars on n'est pas riche mais les pandeurs ça va passer je vous le promets ça va passer on va tout faire pour en tout cas et en vue intérieure ce classe ça donne quoi on a une belle vue on a un toit qui est panoramique quand même malgré tout c'est pas le toit du 400 panoramique mais on a quand même une vue dégagé sur sur le haut et tout et je pense que le peut-être le chargeur les bras un peu plus haut pour le pour les betteraves on va checker ça en tout cas je l'espère mais il est tellement bien ce petit classe aussi là il est pas mal en vrai je pense que vous en pensez en commentaire ce que vous en pensez si vous validez mon achat ouais est ce que c'était utile j'en sais rien mais ça permet de changer et dans une petite ferme un peu classe j'ai envie de prendre du classe donc du coup ça fait plaisir voilà on se fait plaisir les gars comme d'habitude comme je vois là c'est noël on se fait plaisir voilà on se fait plaisir le gars il en peut plus mais voilà ça fait ça fait plaisir un petit classe comme ça en vrai là je pense que vous en pensez mais il est bien en plus encore il serait moche mais il est bien et peut-être qu'après ce sera le 900 terratrac pourquoi pas acheter un 900 terratrac quand la ferme sera vraiment plus grosse pourquoi pas et pourquoi pas est ce qu'il ya pour ça c'est que la série dure temps très longtemps je pense qu'il faudra plus de champs il faudra je sais pas en vrai c'est possible qu'on achète un 900 terratrac sur la série c'est fort possible hop je vais le laisser là comme ça tac voilà tac 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 hop tac tac boum boum alors par contre est ce que il va lever est ce que le ah ouais il est beaucoup plus haut celui là ah ouais c'est beaucoup mieux ah ouais ça c'est ce qu'il nous fallait là au moins je peux le lever bien plus haut que que le cas et ça c'est vraiment le top c'est vraiment le top bon jeu honnêtement les gars je n'ai pas du tout regardé le le prix des betteraves j'en ai aucune idée si le prix est intéressant ou non mais on va les vendre au moins une petite benne une petite même ce qu'on a fait ça en live en du coin en live sur la chaîne secondaire je crois d'ailleurs qu'on a fait ça du coup on va aller faire ça sur sur la chaîne principale voilà en vidéo c'est bien cool en tout cas j'espère que cet achat là vous aura plu c'est pas comme j'ai dit c'est pas totalement justifié à fond mais puis bouge pas celui-là il est plus costaud quand même que le cas on voit qu'il est plus gros aussi forcément 145 chevaux mais en vrai et puis là le chargeur il va nickel ça passe nickel au dessus de la ridelle et pas à forcer et à tricher un petit peu ça touche pas de partout c'est propre de chez propre on regardera le prix quand même mais bon ça se trouve le prix je me connais le prix doit être hyper bas là de la de la mince de la ah mais pourquoi j'ai pas fini de vider ah mais je sais aussi ce que j'ai toujours pas rajouté depuis le temps qu'il faudra que je pense à rajouter c'est la vue pour vous dire à ah sur le joystick en fait voilà je fais de la merde c'est parti c'est parti c'est parti mon kiki il faut absolument que je rajoute sur les commandes là sur le joystick je l'avais enlevé et en vrai comme ça tac ils sont tellement bien n'empêche ces véhicules sont super bien détaillés on a beau dire ce qu'on veut mais farming d'année en année voilà je suis épaté par le par le détail qui sont apparus sur les tracteurs on voit toutes les goupilles par exemple les flexibles tout ça ça peut paraître bête mais on voit que tous les détails sont faits comme sur le chargeur vous voyez tous les les distributeurs on a même les vannes sur vers le godet tout ça enfin les vannes les flexibles hydrauliques tout ça enfin bref c'est faut pas dire c'est super bien fait c'est malgré tout ça c'est un jeu qui a de la gueule on peut pas dire le contraire bon là après ça reste un véhicule de du dlc donc développé par giant mais c'est propre c'est très très propre et moi je suis toujours bluffé par ça bon en vrai la maurice là on est qu'à 80% on va y arriver les gars on va y arriver pour cette fin de vidéo on va y arriver et comme ça on arrêtera la vidéo on va les livrer puis on arrêtera la vidéo ici je pense qu'elle aura duré un peu plus longtemps que d'habitude peut-être autour des 25 minutes 25 30 minutes écoutez c'est pas grave on est là aussi pour avancer un petit peu en vidéo on finira ça en live et on utilisera à fond notre nouveau tracteur et j'espère que moi j'espère vraiment que vous allez bien l'accueillir du coup parce que je sais pas trop j'ai peur qu'il y en a qui disent tu reprends du classe machin prendre pourquoi tu n'as pas pris notre marque je sais que ça peut arriver ça mais bon j'avais envie de me faire plaisir comme on dit oula fin j'ai remis bref là on est plein par contre du coup lui on va le relaisser ici hop on va le laisser là on vient là tac voilà allez on prend l'autre classe un classe en cache un autre mais il est très beau notre 600 comme ça il est très très beau je le valide bon on n'a plus beaucoup d'argent alors les betteraves quand même regarde jamais où ça se vend quand même ce projet 248 euros c'est pas trop mal à la copa agricole pour le prix temps baisse vite vite on se dépêche mais en vrai 248 euros c'est pas mal en vrai c'est vraiment pas je crois qu'on les a vendu à 190 ou un truc du genre avant donc en vrai c'est vraiment pas mal donc ça va pas nous faire ça peut-être nous faire 7 8000 euros encore ces conneries là bah ouais bah ouais allez go à la copa agricole les gars avec la benne de bruno qu'on a changé alors ouais on a changé quand jeudi en live alors pour ceux qui n'auraient pas vu là et du coup on a changé la benne aussi on existe la roland on a pris la benne cargo de bruno de simulagri qui est sorti en dl avec les petits gyros les petites bandes de petits bandolettes pour le gyro à l'arrière qui est juste magnifique qui est un gros gg à la team de simulagri pour ce pour ce mode la benne est assez grosse elle fait 27000 litres avec les ridels à grain on peut mettre des réausses en silage pour augmenter tout ça mais la benne n'est pas petite elle est à une grosse capacité pour une 2 essieux et ça c'est vraiment pas mal c'est la bonne nouvelle voilà qu'il n'était pas très très cher envoie une 32 30 mille euros je crois enfin ça va c'est pas excessif non plus il ya des bains beaucoup plus cher que ça pour la même contenance et c'est une benne française malgré tout ben et puis ben d'abonneur français donc on est copyright les gars on est on est patriote comme on dit et ça fait plaisir voilà allez on arrive bientôt à la cop agricole du coup on vend ça nous à la coopérative il n'y a pas de sucreries il n'y a pas de voix sur cette carte là mais c'est pas grave du moment qu'il ya un point de vente c'est le principal les gars ben oui eh ben oui eh ben oui eh ben oui alors où est ce que c'est où est ce que c'est c'est ici ok alors par contre va falloir que je peux pas faire la même connerie que la dernière fois que la dernière fois qu'on a livré je vais essayer de bien avancer un maximum voilà du coup là ça va vendre pareil vous sortir dehors parce que sinon la benne elle touche voilà et là du coup on va voir combien ça va nous rapporter d'argent et on se quittera là dessus pour cette petite vidéo alors combien combien les gars suspense à 6000 euros ah bah ça devait être à peu près le même prix alors c'est une 700 euros ouais bon ça débarrasse comme on dit les le plancher cette culture je pouvais plus les voir ces tas de betterave là je pouvais plus les voir dans le champ du coup voilà bah écoutez j'espère que cet épisode là vous aura plu c'est le qu'un gros pouce veut j'espère que le tracteur sera bien accueilli comme d'habitude des gars vous êtes les boss merci à vous pour tous vos messages de soutien tous vos commentaires tous vos likes ça fait vraiment plaisir on se voit ce jeudi demain donc du coup en live pour avancer sur la série j'espère que l'épisode ne sera pas sorti lundi c'est à dire que j'aurai encore gaffé mais normalement il sera bien sorti le mercredi à 19h et du coup on se voit demain en live pour avancer sur la série utiliser notre nouveau tracteur donc voilà j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu un commentaire et je vous dis la prochaine pour de nouvelles vidéos ciao tout le monde